Les deux candidats sont repartis à leur QG respectif. Oui absolument et ils se sont bien évité, soigneusement évité les deux candidats. Le désormais vainqueur, le député élu Jean-Louis Coste de l'UMP et Étienne Bousquet-Cassagne. Ils étaient au même endroit ici il y a maintenant moins d'une demi-heure à la mairie de Villeneuve-sur-Lotte mais ils ne se sont absolument pas parlé. On a senti beaucoup de tensions ici sur le parvis de la mairie, les pro-Cassagne qui ont invectivé les pro-Coste. On retiendra tout de même ce soir qu'il n'y a que 2500 voix d'écart entre les deux hommes et 7000 voix de plus pour le candidat du Front National qui de toute façon revendique ce soir une victoire. Donc deux victoires revendiquées, chacun de leur côté. Les séances sont bien sûr retombées. On va maintenant suivre dans les QG respectifs un petit peu l'ambiance dans les deux permanences de l'UMP et du FN. Myriam, que vous disent les électeurs, les habitants que vous avez pu croiser sur place ? Quelles sont les réactions ? Est-ce qu'on parle beaucoup de Jérôme Cahuzac par exemple ? Écoutez, à la fois oui, on en parle parce qu'effectivement il y a eu une blessure, une tromperie. Beaucoup de gens nous disent qu'ils sont écoeurés, qu'ils sont dégoûtés de ce mensonge de l'ancien ministre du Budget. Mais pour expliquer ce score très important du Front National, il ne faut pas voir uniquement l'affaire Cahuzac. Ça c'est une constante. Tout le monde le dit. On nous a parlé chômage, insécurité, immigration. On nous a beaucoup parlé également des inquiétudes sur les retraites, les petites retraites ici à Villeneuve-sur-Lotte. Donc imputer cette percée du FN uniquement à l'affaire Cahuzac serait à mon avis insuffisant pour comprendre ce qui s'est joué ici lors de cette partielle. L'affaire Cahuzac, ça n'est que la goutte qui a fait déborder le vase, même si effectivement on peut dire ce soir que le Front Républicain n'est pas mort, contrairement à ce qu'affirme Étienne Bousquet-Cassagne, car on a croisé beaucoup d'électeurs qui se sont rendus aux urnes et qui ont glissé un bulletin coste alors qu'ils avaient voté pour le candidat socialiste au premier tour.